Vous avez parfois du mal à vous faire faire quelque chose ? Vous savez que vous devriez faire cette chose mais vous n'arrivez pas à agir ? Dans le journal de la séduction ce mois-ci, je vous passe en revue les 3 meilleures façons de enfin passer à l'action. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et dans le journal de la séduction, je résume et commente les vidéos qui ce mois-ci m'ont interpellé. Et ce mois-ci, c'est spécial motivation, à commencer par Nicolas Dotto qui a publié une vidéo qui s'appelle « L'engagement quand la motivation ne suffit plus ». Et Nicolas définit la motivation comme l'envie de faire quelque chose. Et il nous explique que la motivation peut dériver de regarder d'autres personnes faire. C'est le cas par exemple des vidéos de séduction sur YouTube. C'est aussi le cas, je devrais ajouter, quand on regarde Roland Garros, moi en tout cas ça me donne envie de jouer au tennis. Et par contre, Nicolas soulève le problème, qu'est-ce qui se passe quand ça ne suffit pas à cette motivation-là ? Et Nicolas nous apporte la solution de l'engagement. C'est-à-dire prendre un engagement auprès de tierces personnes. Et là, Nicolas nous cite l'exemple de poster sur Facebook ce qu'on s'engage à faire. Ça peut être par exemple arrêter de fumer ou arrêter de boire ou peu importe. Et moi j'aimerais vous apporter un autre exemple de mon vécu. Quand j'ai appris la séduction, quand au début j'avais du mal à y aller, je donnais 100 euros à un ami avec qui je sortais le soir en 10 billets de 10 euros. Et je disais à mon ami, à chaque fois que je vais aborder, tu vas me rendre un billet de 10 euros. Si bien qu'au bout de 10 approches, j'aurais récupéré l'argent que je lui ai donné. Et vous, est-ce que vous avez des mécanismes comme ça que vous utilisez pour vous engager à faire quelque chose ? Parce que je suis d'accord avec Nicolas que la motivation c'est quelque chose qui est surestimé. Et j'ajouterais même qu'il convient de mettre en place dans votre vie les circonstances qui vont vous obliger à faire les choses. C'est quand même marrant qu'on doit en arriver à s'obliger à faire les choses, de choisir de ne pas faire confiance à ses émotions. Parce que simplement, on sait que ses émotions sont parfois erronées. Parce que, c'est logique quand on y pense, nos émotions veulent nous garder immobiles, là où on est, dans notre zone de confort, de surtout pas prendre de risques, juste d'arriver à nous reproduire pour transmettre nos gènes à la génération suivante. Donc nos émotions ne nous rendent pas toujours service. Et donc pour l'amour des femmes, j'aimerais vous encourager à avoir la réalisation que vous n'avez pas besoin de toujours d'écouter vos émotions. C'est un peu comme en atelier, quand un élève vient me voir, parfois c'est par rapport à sa peur d'aborder, c'est quelque chose qui revient souvent, il vient justement pour avoir un coup de pied aux fesses bienveillant. Le simple fait de payer son atelier, finalement, est une forme d'engagement pour cet élève. Parce qu'il est hors de question pour l'élève de venir en atelier, atelier qu'il a payé, si ce n'est pas pour agir derrière, pour aborder. Et c'est cet engagement qui est une des motivations qu'ont les élèves à venir en atelier. Alors ce levier de Nicolas Dotto qui est de rendre des comptes, on peut utiliser ce levier-là pour aller plus loin et mettre en place des habitudes, des rituels. Je vous donne un exemple tout simple. Se brosser les dents, vous le faites le matin, vous le faites le soir, est-ce que vous avez un problème de discipline pour le faire ? Est-ce qu'il vous arrive d'oublier de le faire ? Non, bien sûr que non, parce que c'est devenu une habitude, c'est votre inconscient qui pilote. Eh bien, moi j'ai mis en place dans ma vie tout un tas de rituels et d'habitudes que j'ai mis en place consciemment. Par exemple, mon petit déjeuner qui consiste à prendre deux œufs, des lentilles, des épinards, une tomate, des échalotes et de l'huile d'olive. Voilà. Si ce n'était pas sur autopilote inconscient, jamais je ferais ça. Je préférerais juste prendre un paire au chocolat et un verre de jus d'orange, ce serait plus simple. Mais du fait que j'ai mis en place ce rituel, je n'ai plus besoin d'y penser. C'est comme de me brosser les dents. Parce que voilà, l'être humain est une créature d'habitudes. Et vous et moi, on est finalement la somme de nos petites habitudes qu'on va faire au quotidien. Ce qui nous amène, sans transition, à la deuxième vidéo du mois qui est de Tony Robbins. Vous savez, c'est le coach de vie peut-être le plus célèbre au monde, qui a publié ce mois une vidéo qui s'appelle « Is fear ruining your life ? » C'est-à-dire, est-ce que votre peur est en train de gâcher votre existence ? Eh bien, ça c'est pleinement pertinent. S'agissant d'aborder des jeunes femmes dans les lieux publics, ce qui peut faire peur au début, eh bien, Tony Robbins nous explique, nous préconise, plutôt que de retirer cette peur, c'est d'inverser l'objet même de cette peur. C'est-à-dire, si on a peur de X, eh bien, remplacez cette peur par la peur de ne pas faire X. Tony Robbins nous dit que soit on utilise notre peur, soit c'est notre peur qui va nous utiliser, nous. Pareillement, si vous n'arrivez pas à vous motiver à apprendre à draguer parce que vous avez peur d'aborder, eh bien, le modèle de Tony Robbins nous encouragerait à focusser, à porter notre attention vers la peur de ne pas aborder, c'est-à-dire de ne pas apprendre à provoquer les rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de continuer à rester dans la frustration, de louper des opportunités quand on va voir une jolie jeune femme qui nous plaît. Ça veut dire, la conséquence de ça, quand on va vouloir se poser avec quelqu'un pour une relation sérieuse, on ne sera pas aussi bien accompagné que si on avait eu plusieurs opportunités. Peut-être qu'on va devoir se contenter d'une personne. Et ça, c'est terrible de se contenter d'une personne quand il s'agit de partager sa vie, peut-être de faire des enfants plus tard. Dans cette même veine, Tony Robbins utilise une analogie, l'analogie du test de fauteuil à bascule, il appelle ça. C'est-à-dire, on s'imagine dans notre vieil âge, dans un fauteuil à bascule, en train de passer en rétrospective notre vie. Et de comparer la rétrospective entre le cas A, où on a appris à provoquer la rencontre avec des jolis inconnus, et tout ce que ça implique. Et le cas B, ah ben non, je n'ai jamais appris ce savoir-faire là. Cet exemple de fauteuil à bascule, il me tient à cœur parce que quand j'imagine ça, je me dis, mais oui, effectivement, c'est lourd de conséquences. Ma femme, je l'ai rencontrée grâce à ce savoir-faire là. La petite fille qu'on a aujourd'hui, on l'a grâce à ce savoir-faire là. Et je dirais que ce test du fauteuil à bascule, il apporte un éclairage nouveau sur la devise de Morning Kiss. Le plus grand risque est de n'en prendre aucun. À méditer. Et sur ce, je vais vous laisser avec la troisième vidéo que je vous ai choisie ce mois, qui est une très belle vidéo motivationnelle, en anglais, parce que vous savez que je suis moitié anglais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et donc j'aime bien vous faire profiter aussi du monde anglo-saxon de séduction et de motivation. Et bien, vous allez trouver le lien dans la description. Regardez cette vidéo-là de motivation, parce qu'elle est particulièrement riche. Alors, en conclusion, Nicolas D'Olto nous préconise de prendre un engagement avec plusieurs tierces personnes. Moi, je vous préconise de mettre en place une habitude et un rituel. Qu'est-ce que vous, vous préconisez ? Quels sont les leviers que vous utilisez pour agir ? La discussion continue après cette vidéo dans la zone de commentaire en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, parce qu'il y en aura d'autres comme ça. Sous-titrage ST' 501